Musique Bonsoir à tous, nous recevons ce soir Deux grandes figures de l'étoile de Monalo Franck Garin Qui est resté 23 ans à la tête de cette institution En tant que président Bonsoir Franck Garin Bonsoir Franck Garin Ah, il y a un souci Ah, il n'y en a pas, j'étais connecté tout à l'heure Ah oui, là c'est parfait Merci, merci Merci Franck Georges Grigard Alors Georges Grigard, plus connu sous le nom de Jomimi Qui lui a longtemps évolué avec l'étoile En tant que footballeur Bonsoir Jomimi Bonsoir Qui est avec nous en plateau Oui, bien sûr Un peu chez lui Je préfère faire le déplacement Ah, c'est bien Bonsoir Joël Lambert Joël Lambert, bien entendu C'est le préparateur physique de l'AS Gauzier Merci évidemment Et bien d'avoir répondu à notre invitation Bonsoir Bonsoir Richard Et bonsoir aux invités Pour moi c'est un honneur de partager l'émission avec les deux grands hommes que tu viens de citer Qui je suppose ne me connaissent pas Mais moi je les connais de par leur histoire Et de ce qu'ils continuent à faire et le chemin qu'ils ont tracé Oui Donc je suis très honoré ce soir Presque intimité Oui Et puis en visio En visio Et bien également Et bien nous sommes heureux que vous soyez avec nous Alors je fais allusion à qui ? Et bien tout simplement à Victor Ramlal Bonsoir Victor Bonsoir Bonsoir les invités Bonsoir les téléspectateurs de Canal 10 Et c'est aussi un plaisir pour moi de venir et d'attendre ce soir Pour pouvoir discuter un peu avec vous S'agissant de ce qui se passe au niveau du football d'une manière générale Parfait Parfait Victor Ramlal qui est le président du phare de Petit Canal Et puis pour être tout à fait complet Je vous dis bonsoir Siv Bonsoir Richard Tout juste de retour Donc j'arrive aujourd'hui Ah bon vous étiez parti où ? Voilà on était à voir un petit peu la famille Donc voilà ça fait du bien Et maintenant on est au retour en Guadeloupe Bon malheureusement le championnat n'a pas encore repris On espère on en sera peut-être un peu plus Oui Dans la soirée De ce qui est envisagé Et voilà donc il y a aussi l'honneur d'accueillir Les anciens du football Qui ont marqué l'histoire du football guadeloupéen Donc ça fait plaisir De laisser toujours la parole aux anciens Et pour cause Alors ce soir Nous allons parler de cet homme illustre Je tiens à le préciser Qui nous a quittés Voilà quatre jours Lui qui a marqué de son empoint le football A Monalo Lui bien au Gouli Car c'est de lui qu'il s'agit Avec 78 ans Difficile de parler de football Et bien sans penser à lui D'où votre présence messieurs Et bien dans cette émission Comme je dis messieurs Évidemment je pense à Je fais allusion à vous A Joumimi Et Franck Garé 25 ans de présidence à l'Étoile C'était une référence Franck Garé Concernant d'ailleurs cet homme illustre Auquel je viens de faire allusion Oui Lui bien au Gouli Effectivement a été président De l'Étoile Pendant 25 années Mais ce n'est pas tant de la durée Qu'il convient de parler Mais c'est de tout ce que nous avons pu faire ensemble Lui bien Effectivement est rentré à l'Étoile En 1970 Où il a occupé la fonction de secrétaire Et je me rappelle de cette époque Où effectivement nous organisions des balles J'étais jeune joueur au cadet Et tout le monde participait à la vie du club Ça je m'en souviens très bien Et il fallait parfois Vendre des boissons Lors des balles J'étais mineur Donc il fallait que j'aie l'autorisation de mes parents Et je me rappelle que Bon ben il m'avait installé à ses côtés Pour vendre les tickets Lors de l'entrée Donc sa présence à l'Étoile Ne date pas de maintenant Il faut dire aussi Qu'il a été dans un bain sportif Puisque le quartier de l'Espérance Où il a grandi C'est où vivaient les Noyons Les Lucéens Michel Auffexade Monestier Michel Malahel Et Fédix Auffexade Et il a côtoyé Donc tous ces gens-là Et sans avoir vraiment pratiqué le sport Il s'est trouvé Propulsé Donc À la direction Dans l'organe de direction du club Je voulais juste avant de terminer Dire que l'Uber Goli N'a pas été une référence Que pour Mournalu Et pour la Guadeloupe Puisque tout le monde sait Qu'il a été Premier vice-président de la Ligue Mais il fait partie De ceux Qui ont impulsé Le football guadeloupéen Dans la Caraïbe Avec le docteur Riga Avant d'aller plus loin Messieurs Justement Homme de terrain Et proche Depuis toujours Depuis toujours De l'Étoile Évidemment Et bien c'était sa fierté Cette équipe Cette équipe de Mournalienne Et dans ses propos Plein d'émotion C'était aussi sa façon D'honorer son club Fédix Lui qui a connu Tant de joie Avec le groupe Comment témoigne d'ailleurs Et bien ce reportage Que je vous invite A regarder Ceux amis téléspectateurs Les images sont signées D'Agné Ligraville Trois de Mournalo Une vraie encyclopédie Neuf titres de champions De la Guadeloupe Vainqueurs de la Coupe de France Jeune Guadeloupe A onze reprises De 1966 à 2012 Et six fois La Coupe de la Guadeloupe Vingt ans plus tard L'équipe joue dans l'élite Du football guadeloupéen Jeune promue La même année Elle remporte La Coupe de France Jeune Guadeloupe Contre le Sirocco Et termine Deuxième Le championnat Derrière la Juventus De Saint-Anne Arrive enfin L'année de la gloire Pour l'Étoile 1980 Sous la roulette De jeune président L'Ubé Ogoli Avec son charisme Il a su amener Le club au plus haut niveau Parler de l'Étoile C'est de l'émotion L'Étoile L'Étoile a marqué La Guadeloupe Et même la Caraïbe Je dirais C'est une tâche indélébile Bon maintenant Je comprends Que le public moral Ne soit nostalgique Mais on ne peut pas Rester éternellement Toute une vie Au haut du tableau Et l'Étoile aussi Est victime De ce que nous appelons Une récession économique La mesure Ou le développement De la Guadeloupe De la manière Que le développement Se fait Ne favorise pas Des clubs Comme Maronallo Petit Canal Pour Lyon-Tibétro Et votre présence C'est vrai Elle est très significative Une équipe de l'Étoile Qui s'entraîne Et vous vous êtes là Oui parce que Si vous voulez Moi je suis à l'Étoile Ça fait déjà Quand même 60 ans Que je suis à l'Étoile Nous avons eu Un projet sportif Qui a permis D'avoir ce complexe sportif Il y a des gens Qui se sont sacrifiés Pendant je dirais Un quart de siècle Pour y arriver L'essentiel maintenant C'est de maintenir Ce complexe en l'État Et de continuer La formation Et nous espérons Qu'un jour L'Étoile pourra Revenir au haut niveau C'est le cas du Sinois De la Gouloise Abastère Du Racine Club Merci beaucoup Merci beaucoup Le Béadouli Merci C'est de l'émotion Jomimi Ouais Beaucoup d'émotion Ben L'Étoile a perdu Un grand temps Moron Allô a perdu Un grand temps Mais la Guadeloupe La Ligue Où il présidait La Ligue du Cancer Je pense que Tout le monde Nous allons tous Au grité Le départ de l'UB C'est une grosse perte Oui Une grosse perte Une grosse perte Qu'est-ce qu'il a marqué Qu'est-ce qu'il a mis en place Comme symbole Je dirais Dans cette équipe de l'Étoile L'UB L'UB C'était plus qu'un président L'UB C'était un père L'UB C'était un père Pour Tous les licenciés de l'Étoile Et Je ne peux pas dire Avoir vu l'UB Se mettre en colère Une seule fois Si Il changeait de ton Quand il fallait Que les choses deviennent Beaucoup plus Sérieusement Et bien Il changeait de ton Le visage Pouvait Changer un petit peu Disons que simplement Son sourire habituel Disparissait un petit moment Mais Quelqu'un qui se mettait en colère Je n'ai pas connaissance Non Pendant Moi aussi Peut-être Une vingtaine d'années Que je l'ai Peut-être Vingt-cinq ans également Que j'ai Traîné A l'Étoile Je n'ai pas connu Au Goli Se mettre en colère Un jour C'était plus que président C'était un père Pour nous Et voilà Il a su Faire fédérer tout le monde Et c'est ce que disent D'ailleurs Tous les joueurs C'était véritablement Un papa Un père pour vous Puisque c'est vrai Lorsque vous aviez des difficultés Vous alliez près de lui Vous lui exposiez En quelque sorte Ce que vous aviez Comme problème Et lui Il était là Il était à votre écoute Oui C'est un père Pour tous les licenciés Toutes disciplines confondues Et quand on allait le voir Il avait ce petit mot magique Pour pouvoir faire patienter Et puis trouver une solution Pour accompagner celui Qui venait le voir Donc il avait cet art Bon Ça c'était C'était extraordinaire De sa part Franck Garin Vingt-cinq ans A la tête Je le disais tout à l'heure L'U.B. en Goli Il est resté vingt-cinq ans A la tête de cette institution En l'occurrence l'Étoile Et vous Vous avez pris le relais Tout de suite après Pour rester quand même Vingt-trois ans J'ai du mal à entendre Franck Le micro Franck Il est fermé Voilà Parfait Je le disais donc Oui À l'Étoile Ce qu'il y a de formidable C'est que nous avons Toujours voulu Que les dirigeants Proviennent même De la matrice De l'Étoile Et cette matrice C'est ce qui nous a formés On dit qu'on est chauvin Etc L'U.B. a grandi À l'Étoile J'ai grandi À l'Étoile L'Étoile m'a fait grandir A fait grandir J'ai mis Et les autres Les noyons Les blanches Nous sommes des enfants De l'Étoile Donc il était tout à fait normal Qu'on puisse rendre à l'Étoile Ce qu'elle nous a donné C'est l'Étoile Qui nous a permis Quelque part D'être ce que nous sommes C'est-à-dire D'occuper l'espace public Donc il fallait Qu'on rendait à l'Étoile Il fallait dire merci Et c'est comme ça Qu'on dit merci On ne dit pas merci À son clément Disant qu'il a Jusquard Bon moins On dit merci En s'engageant Et c'est ce qu'on nous a appris C'était ça L'école de Dielna C'était ça L'école de Saman De Pierre Virginius Et tout le reste Et il faut bien Comprendre une chose C'est que Nous nous sommes Une commune du centre Mais c'est vrai que À partir du moment Où tu prends Moron à l'eau Et tu montes Sur le petit canal On se met autour On était Mon dernier Et il fallait Il fallait exister Il fallait Se faire connaître Et reconnaître Donc quand les jeunes Ont créé l'Étoile En 1946 C'est bien parce que Ils voulaient Qu'il y ait quelque chose Qui marque l'existence De Moron à l'eau Dans le champ sportif Mis à part la bicyclette Bien évidemment Et en fait Nous On avait besoin D'être reconnus Et c'est pour ça Qui c'est comme directeur Technique Une bonne association Des supporters Avec Léa Thalys Et Cornéli Qui l'accompagnaient Eh bien Je crois qu'il y a Une mayonnaise Qui a pu prendre Et qui nous a permis Véritablement De décoller Au niveau du football Et je termine Et je termine pour dire Ça a posé parfois Des problèmes Parce qu'on disait Puisqu'à l'Étoile Il y a l'athlétisme Le basket L'orne Le volleyball Le tennis De table La pétanque Le judo Etc Et on disait Oui mais c'est pas Où qu'il peut inquiéter Le football On ne s'occupe pas Des autres Ce que je dis A ceux qui nous écoutent L'épopée de l'Étoile Du point de vue Du football Avec Lubin Gouli Était une épopée Nécessaire Pour nous permettre De développer D'autres activités sportives C'est parfait Franck Il a été le premier Vice-président Justement Du feu Jacques Ouiga Mais justement Mais dans Dans ce groupe Je veux dire Dans cette organisation Au niveau de la Ligue Il y avait aussi Guiroque Qui était Qui était présent Et il est en direct Avec nous Bonsoir Guiroque Oui bonsoir Bonsoir Alors s'il faut parler Justement de Lubin Gouli Qu'est-ce que vous avez Envie de dire Guiroque Hola Oui Je salue d'ailleurs Toutes les personnalités Qui sont avec vous Ce soir Pour rendre hommage A Lubin Gouli J'ai collaboré Avec lui Pendant deux ans De 98 à 2000 Nous avons Eu beaucoup De points communs Lesquels ? Surtout les plans D'ailleurs Mais j'avais En face de moi Un homme Un grand homme Déjà par la taille Mais surtout Un grand cœur Qui aimait le football Qui s'est donné Et qui a Tracé Une route Pour la Caraïbe Que j'ai suivi Sur ses conseils J'ai apprécié J'ai apprécié Cette collaboration J'ai apprécié Cet homme Qui m'a accueilli Parce que Quand je suis arrivé Le comité de ligne Était déjà en place Mais Il m'a rassuré Et nous avons Beaucoup échangé Parce que nous avions Des idées communes Alors L'étoile Bien sûr A perdu Un grand homme Mon allo Père un grand homme La ligne Du cancer Père un homme de cœur Parce que c'est ça Qui l'a emmené A s'orienter Vers Cette organisation Quand il s'est retrouvé À la retraite Donc Vos invités Ont beaucoup dit Moi je regarde Le personnage Qui En 2000 Quand Le comité A été renouvelé Sur ma présidence Il a été élu Il a participé À notre première Séance de travail Et il m'a dit Président Je voudrais travailler Avec toi Mais Comme mes camarades Ont été battus Nous sommes plus là Je suis solidarie Avec eux Et Je me retire Voilà La La phrase Et Le comportement D'un grand homme Qui est resté Solidaire Dans la défaite Avec ses amis Alors qu'il pouvait Encore apporter Beaucoup À notre ligne De football C'est un petit peu C'est un petit peu C'était ça un peu Son côté D'humilité En quelque sorte Je n'ai pas bien entendu Non je disais C'était ça un petit peu Son côté D'humilité Ah oui Là on n'était pas tellement Dans les petits souliers Avec le conseil départemental Mais n'empêche D'ailleurs toujours Victor Ouamnal Vous êtes en direct Aussi avec nous Vous l'avez connu Vous l'avez connu Lubé Angoli Le micro de Je salue sa mémoire Et je dis également Que le football D'une manière générale Non seulement De Morne à l'eau Mais de tout le nord Bonne terre Et de la Guadeloupe A perdu Quelqu'un de Très humble Mais aussi Quelqu'un de Qui nous a permis Et si je peux me permettre Qui nous a permis De trouver Et de suivre Ces traces Des 25 ans De président Qu'il a passé À l'étoile Et plus les 23 De monsieur Franck Garin Que je salue Très sincèrement Ce soir A permis Et qui je pense aussi Permitra À d'autres dirigeants Plus jeunes que moi encore De voir Ou du moins De s'appuyer Sur un certain nombre De choses Qu'ont mis en place Ces grands hommes C'est à savoir Lubé Angoli Franck Garin Et qui s'en suit Actuellement Un autre président Et c'est valable Non seulement Pour l'honneur Bonne terre Mais je pense Que ce sera aussi Valable Pour toute la Guadeloupe D'une manière générale Puisque j'ai eu l'occasion D'échanger avec lui Et à mettre reprise Il appréciait beaucoup Le travail Que font Des jeunes Qui arrivent Et d'autres Qui veulent Effectivement Faire progresser Le football Parce qu'il avait À cœur De voir Les choses Je dirais Correctement faites Joël Lambert Vous aussi Vous l'avez connu L'humain Angoli Alors Monsieur Angoli Je dirais que Je le connaissais Plus de réputation Et Malheureusement Je l'ai connu Dans des Surconstances Que je dirais Qui n'étaient pas Plus ou très glorieuses C'est à dire Moi je suis soignant Dans un établissement De santé Et il avait Un petit souci Et pour l'anecdote Je l'ai pris en charge De par mes fonctions Et comme ça On parlait de football Quand effectivement J'ai vu son nom C'est un homme Qui me parlait Donc je lui ai parlé Pendant de longues heures Pendant de Deux trois jours On parle de sport On parle de football Et bien évidemment Il me parle De l'étroir De Maunalo On parle beaucoup de choses Mais ce qui m'a frappé Je l'ai déjà entendu Plusieurs fois C'est cette sagesse Et cette grande immunité Qui sortait de cet homme Et même sans l'avoir Vraiment fréquenté Dans la pratique Même de ses fonctions Au sein du milieu sportif Et tout Je me laisse imaginer Cette puissance Ce charisme Que ce monsieur Pouvait apporter Dans le football Maunalien Que moi j'ai eu À m'être confronté En tant que joueur Et pour finir L'anecdote On a parlé Pendant de longues heures Et à la fin Avant son départ Il me dit Mais Bon ça vous en connaissez Vous Pourquoi jouer Si vous Pourquoi faire Monifel sport Il me dit ça Comme ça Quand il m'a dit ça J'étais tellement Entre guillemets Fier et honoré De voir que Moi Ça fait déjà Quelques années de cela Que moi Un homme comme ça Que j'ai toujours entendu Parler de nuit À la radio Me connaisse Et tout ça Laisse à penser Comme j'ai déjà dit Que Ce genre d'homme Ce soir Je suis sur le plateau Avec De grands hommes aussi Je me sens Un petit peu entouré Parce que ce sont des valeurs Que ces hommes-là Partagent Partageaient Et partagent C'est-à-dire Le respect Et le goût du travail Et c'est pour ça Que je t'ai répondu oui Tout de suite Par rapport À ton invitation Parce que Je suis Je suis comme Dirait Comme un enfant Avec des yeux Émerveillés Quand je parle Avec des hommes Comme ça Quand je parle Des hommes Comme ça Parce que C'est très difficile De faire perdurer Les valeurs Que ces hommes-là Ont si Longuement bataillées Pour faire perdurer Au sein du sport Et de la société Guadeloupéenne même Merci en tout cas Jérôme Lambert Pour cette intervention En deuxième partie D'émission Nous parlerons Évidemment Du pass sanitaire Nous parlerons De ce football A savoir Est-ce que ça va repartir Ou pas On aura des précisions D'ici quelques instants Avec Victor Ramlal Qui est le vice-président Donc au niveau De la Ligue de PNU de football Et je sais Qu'il y avait une réunion Hier soir Alors certainement Qu'il y aura des informations À nous communiquer D'ici quelques instants Mais pour l'heure Nous marquons Une pause de couleur Dans cette édition Et puis on se retrouve Tout de suite À tout de suite Retour en plateau Et en vision Évidemment Avec nos invités Nous parlons d'ailleurs De 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 cet homme illustre Qui nous a quittés Lubé Nogoli Alors Alors Franck Franck Garin Évidemment Il y a une cérémonie Comment ça va se passer Dans le concret Alors il a été convenu Avec La famille de Lubé Nogoli Deux choses Enfin La première La première c'est que Le corps de Lubé Nogoli Le corps du président Nogoli Sera à l'Étoile Vendredi De 15h à 18h Pour permettre Effectivement À ceux qui le souhaitent De venir De venir le saluer Et puis Lui rendre hommage Alors bien évidemment Les choses D'après ce que me dit Le président Et d'après ce que me dit La famille Seront organisées De manière très stricte Donc pas plus De la salle de l'Étoile Elle est grande Grâce à Lubé Nogoli Et à ses compagnons Bon On est doté aujourd'hui De patrimoine Que nous avons fait Grandir aussi En son temps Qui est de 2,5 millions C'est une très grande salle Une très belle salle L'une des plus belles Du Nord Grande terre d'ailleurs Donc On ne pourrait y admettre Malgré tout Que 20 personnes C'est à dire Que les gens Ne pourront pas Rester dans la salle A pas plus de 20 Donc ça nous permettra Donc de faire tourner les gens Il y aura des livres De condoléances Il y en aura 3 De manière à ce qu'il n'y ait Pas trop de croisements L'idée Ce n'est pas de fêter L'idée C'est de se rémémorer L'idée C'est de se souvenir C'est de communier Un petit peu Et on va Bon ce sera bien organisé Comme d'habitude Au niveau de l'Étoile Ça c'est le temps Du vendredi Le lendemain Le samedi Qui auront lieu Donc Les funérailles Proprement dites La cérémonie elle-même Donc Dans un premier temps Tout se passera Donc Chez Aux pompes funèbres Biras A l'ancienne usine De Blanchette Donc Le temps De 8h A 9h Sera consacré Donc A l'aspect Religieux Par rapport A son culte Religieux Et ensuite De 9h De 9h A 10h Il y aura Donc Des prises De parole Des témoignages Mais tout ceci Dans le respect Des règles Et à partir De 10h Et demie Donc Lumière Goudi Sera Emmenée au cimetière Où il reposera En terre Alors nous avons Pendant que j'ai la parole Mais j'en profite Juste Deux mots Pour dire que Nous avons reçu Beaucoup de témoignages Beaucoup de témoignages Alors là Je ne parle pas Des réseaux sociaux Des témoignages Écrits Venant d'un peu Partout Venant même De la Caraïbe Du siège même De la Côte-Cacaf Autant vous dire Puisqu'il y a des gens Qui l'ont Qui l'ont connu Et Qui nous ont fait Parle De la Martinique La Guyane La France Etc L'Ubergoli Disait quelque chose Il disait que Finalement On pouvait très bien Se battre Pour le sport Mais se battre aussi Pour l'émancipation De son pays Et c'est pour cela Qu'il croyait en la Caraïbe Comme moyen De nous faire exister Puisque Disons les chantels Quelles sont Quelles sont Les réelles chances D'ouverture Aujourd'hui Dans notre football Sinon la Caraïbe Ce n'est pas parce Qu'on va disputer Une espèce D'aléatoire Hypothétique Et fantasmatique Coupe de France Ou dit On a gagné De France C'est un non-sens total C'est un non-sens C'est un non-sens total Oui Ah oui Je disais Ce qu'il faut Inspirer C'est que les jeunes Justement Prennent L'exemple Sur son parcours Et tout ce qu'il a fait Évidemment Pour le sport Jomimi Pardon Juste une chose La question C'est Qu'est-ce qu'on leur donne Qu'est-ce qu'on leur offre Est-ce qu'on leur offre Notre société En cet état-là Où les gens se déchirent Où les clubs Se font Des choses Crappes Etc Est-ce qu'on leur donne Un football Qui soit structuré Qui soit ouvert Qui ait la possibilité De participer Aux éliminatoires De la puce du monde Est-ce qu'on n'interpelle Pas les politiques Moi j'ai passé l'âge Où on va ronronner Lubien Gaudi Ne ronronner pas Moi je ne veux pas ronronner Il ne faut pas avoir peur Que nous au football On mette le pied Dans la fourmilière Et j'arrête là Ce qui est sûr C'est qu'on aura l'occasion De revenir encore là-dessus On fera d'ailleurs un débat Un vrai débat Si on en a parlé déjà On fera un véritable débat Autour de l'avenir De ce sport noble Que nous aimons tous A savoir le football Alors Lubien J'ai les oulumés en Gouli Jomimi Vous vous serez Vous serez très important D'ailleurs Dès vendredi soir Je crois Ou peut-être Non peut-être Le jour de l'enterrement Votre présence Sera très significative Je crois bien Oui Dès vendredi matin Je serai Au local de l'Étoile Avec les camarades Pour les préparatifs Bien sûr Et Pardon Et le samedi Nous sommes à la demande De quelques camarades Je pense que Nous échirons au cimetière En fonction de La situation sanitaire S'il n'y a pas trop de monde En fonction de l'organisation Nous avons l'intention De Pas faire une animation Mais D'accompagner L'ubaine de la dernière fois Avec une ou deux chansons Voilà C'est parfait Et Alors Donc On a bien compris La situation Et pour parler vraiment De football Là maintenant Nous allons parler Du pass sanitaire Et nous allons parler aussi De la saison Footballistique Savoir Est-ce que les choses Vont repartir Ou pas Alors Je disais Hier soir Il y avait une réunion Avec la Ligue Où il fallait parler Il fallait mettre un petit peu En évidence Certaines choses Savoir si les choses Si la saison Va repartir Et ce que vous allez Mettre en place Qu'est-ce qui a été défini En clair Dans cette réunion En fait Pour parler de football Et la reprise éventuelle De ce De ce football En Guadeloupe Je crois qu'on est Sous la bonne voie Mais dire ce soir Qu'on a déjà trouvé Des solutions Pour faire cette reprise Je ne peux pas m'avancer A le dire Par contre Ce que je peux dire C'est qu'on est En collaboration Avec la préfecture L'État La région Le département Mais aussi L'association des maires Pour permettre justement A trouver D'une manière géniale Plus de solutions possibles Pour faire une reprise éventuelle Quand éventuellement Justement L'État Va lever justement Le confinement Qui n'est pas encore D'actualité Puisque le préfet A pris la parole aujourd'hui Et on fait tout Pour que justement Ce football Puisse se reprendre Dans les meilleures conditions possibles Mais il y a une chose Qui est claire C'est que Le pass sanitaire Restera de rigueur Le pass sanitaire Restera de rigueur D'accord Très certainement Question de Steve Alors président On a parlé tout à l'heure D'ancien président De fonctionnement Et tout ça Donc je voulais savoir Est-ce que vous avez tenu C'était juste une question Par rapport à Il y a eu des exemples Pour vous En tant que président Que vous pouvez Avoir eu Autour de vous Parce que moi j'ai connu Certains présidents Des anciens Qui fonctionnaient Comme monsieur Philogène Et j'ai l'impression Que monsieur Hugo Lee Moi j'ai pas eu le temps De le connaître Mais je l'ai vu Quand je m'occupais de jeunes Au niveau des plateaux Qui venaient aussi Donc c'est des passionnés Comme vous vous êtes Donc qu'est-ce que vous Vous avez retenu Deux Qu'est-ce qu'ils vous ont apporté En fait Il n'a peut-être pas le retour Voilà Est-ce qu'il a le retour Savoir lui En tant que président Donc Victor Gamel Oui alors Ouais Est-ce que Est-ce que Tu peux reprendre Ta C'était juste En fait En résumé En résumé C'était juste savoir Qu'est-ce qu'il avait Retenu de ce président Et d'anciens présidents De la même génération Avec par exemple Philogène Qu'est-ce que vous a permis Vous Est-ce que c'est des éléments Des gens Qui vous ont permis Vous D'avoir cette passion De prendre La présidence d'un club Ah oui Non mais tout à fait D'ailleurs c'est un peu Ce que je viens d'expliquer Pour moi Lubin au Gaulis Et j'additionnais Lubin au Gaulis Plus monsieur Point Garin Qui est présent avec vous Oui Nous a permis De garder le fil conducteur Surtout en ce qui me concerne Ce sont des gens Où je me suis appuyé Beaucoup sur leur volonté La façon de travailler Le façon de mettre en place Des choses Qui m'a permis Justement En tant que président du FAR Et dirigeant d'un subvoi Depuis une quarantaine d'années De rester dans l'association Pour faire justement Ce bénévolat Et permettre A l'association Dont je préside De progresser Et c'est ce que je disais aussi Ce genre de personnage Ce genre d'homme Qui était monsieur Lubin au Gaulis Et monsieur Philogène Monsieur Franck Garin Que je répète encore une fois Ne peut que nous laisser De bon chemin Pour permettre justement Aux dirigeants actuels Mais aux dirigeants futurs aussi De pouvoir mettre en place Tout ce qu'il y a de mieux Non seulement pour le football Mais d'une manière générale Pour l'un ou l'autre Je pense que pour la jeunesse En fait Surtout avec la société Qu'on a actuellement Ça fait énormément de bien D'entendre des personnes Et voir l'évolution des choses Parce qu'on en a besoin Vu les difficultés Qu'on rencontre socialement Donc je veux dire On sent que Quand on voyait par exemple L'Etoile Qui est un club Où il y a beaucoup de passion Beaucoup d'investissement Mais autour d'eux On voit des gens Des responsables Qui sont très calmes Très posés Avec beaucoup d'humilité Beaucoup de calme Moi j'ai rencontré souvent L'Etoile Et je veux dire Avec les dirigeants Ou même les présidents Il n'y a jamais eu De problème autour Voilà Qui se mêlait Et pourtant On avait des joueurs De l'Etoile de Monalo Qui étaient des joueurs Très agressifs Très combattifs Donc ça n'empêchait pas De respecter le jeu Et on sent Que c'est des gens Qui parlaient Et qui se donnaient Au club Avec passion Et le cœur Surtout Alors Victor Hamlal Vous vous êtes donné Est-ce que vous vous êtes donné Un temps de réflexion Ou peut-être Juste pour savoir En fait Ce que vous allez faire Si La situation s'améliore Vous allez Commencer la saison Avec quoi ? Avec la Coupe de France C'est ça ? On est bien d'accord ? Il est vrai Qu'on est en train De travailler là-dessus Il y aura certainement Un début de saison Avec la Coupe de France En même temps Quelques journées De championnat Mais il faut savoir Une chose C'est que la Coupe de France Il y avait 56 clubs Qui étaient inscrits Vu le timing Qui nous reste On aura sans doute Le mois d'octobre Jusqu'au 18 décembre Pour pouvoir sortir Un qualifié Au 7ème tour Ça va être difficile Forcément Le Conseil de Ligue Avec le Président On va certainement Prendre un certain nombre De décisions On va sans doute Avancer D'ici la fin de la semaine Voir le début de semaine prochaine Bien entendu Avec les attentes Du préfet Pour savoir Justement Parce que Tant que le préfet Ne nous donne pas Un accord possible De reprise d'entraînement Dans un premier temps Je crois qu'on a un peu Programmé Des matchs Ni de Coupe de France Ni de championnat Ni de quoi que ce soit Avant de justement Donner la parole à Steve Mais quand on regarde bien Regardez Ce qui se passe Dans les cyclistes Par exemple Bon ben ça y est C'est bon pour les cyclistes Pourquoi pas le football On peut se poser la question En fait je n'ai pas dit non J'ai dit qu'on était en chantier On est en train de parler On est en train de travailler On a fait une réunion De conseil de Ligue Hier soir J'ai dit aussi Qu'on était sous la bonne voie Et certainement Qu'on allait pouvoir sortir Quelque chose D'ici la fin de la semaine Voir le début De la semaine prochaine C'est parfait Je voulais juste poser La question au président Comment se fait la gestion Avec les joueurs fédéraux Dans cette situation Il faut savoir une chose C'est que les joueurs fédéraux Il y a ce qu'on appelle Le chômage partiel Donc dans cette période Beaucoup de joueurs fédéraux Se trouvent en chômage partiel Donc quand ça va reprendre Les entraînements déjà Ils vont rebasculer Sur les clubs Donc pour l'instant ça va Je sais qu'au niveau de mon club Ça va Je me suis renseigné aussi Au niveau de pas mal de clubs Pour l'instant On arrive à maintenir le cap J'ose espérer Qu'on va s'en sortir Qu'on va reprendre le football D'ailleurs je crois En ce qui me concerne Merci d'Allemagne Je crois que véritablement Il faut reprendre le football Ça fait partie de la société Ça fait partie aussi De Il faut savoir que quand même Dans le foot Il y a 14 000 licenciés Imaginons un instant Qu'il y a ne serait-ce que 5 000 Qui se trouvent dans la rue Je crois qu'on ne pourra plus vivre En Guadeloupe facilement Et ça ne va pas être facile De gérer 12 000 licenciés Qui ne font pas de sport Qui sont dans la rue Donc ça va être problématique Non seulement pour les clubs Mais problématique aussi Pour notre société Donc véritablement Je tiens beaucoup A ce que le football puisse reprendre Et qu'on puisse voir autre chose Et permettre à ces jeunes-là De continuer à bénéficier Justement de ces contrats fédéraux Et de progresser Et éventuellement Être le futur joueur professionnel Dans les années à venir D'autant plus Vous disiez tout à l'heure Que le pass sanitaire Reste obligatoire On est bien d'accord ? Je pense que oui Puisque ne serait-ce que pour La santé de tout un chacun Et je pense qu'avant Même on est en train De parler de football Mais il faut quand même Respecter la vie de tout un chacun La santé selon moi Elle est primordiale Et garder un pass sanitaire Ne serait-ce qu'en faisant Un test antigénique Avant de jouer à un match Ou avant de reprendre Les entraînements Reste quand même Quelque chose de rigueur Pour que non seulement Les acteurs, joueurs, encadrants Et aussi techniciens Mais pour le reste Même de la population Qu'on ne puisse pas créer Des posteurs Et en veulent y mettre La situation D'autant plus qu'on s'est rendu compte Qu'avec les résultats On se retrouve avec Une descente des cas Moins de décès Etc Ben écoutez La S-Gosier C'est un club sérieux Dont on connaît Tous la rigueur Qui s'y trouve Avec des dirigeants engagés Et surtout De toutes les manières Le sérieux Est en partie Caus à effet Au niveau des résultats Viennent des joueurs C'est vrai qu'on a commencé Quelque chose D'assez important Au niveau de la prépa physique On a bien préparé La saison Qui se fait individuellement Qui se fait individuellement Alors En ce moment En ce moment Chaque joueur Se prend en charge Chaque joueur Se prend en main Bien évidemment Il y a un retour De séance Je donne des séances Et il y a un retour Je ne peux pas dire Que tout va bien Je ne peux pas dire Que tout ne va pas Mais la S-Gosier Est toujours présent On est au travail Les séances Se font de manière On va dire Que C'est C'est un petit peu De bricolage Ce n'est pas encore Ce n'est pas vraiment Moi par rapport A la rigueur Et par rapport A la structure Et par rapport Au retour Des choses Comme je les aime Ce n'est pas ça Mais On limite la casse Donc ça On peut garder Un peu d'espoir Quand même Du côté De la S-Gosier Bien sûr A la S-Gosier Aux Gosiers Nous sommes des compétiteurs Donc forcément On va tenter De répondre présent Parce qu'on sait bien Qu'on est attendu De part et d'autre On va tenter De répondre présent Mais je veux rebondir Sur quelque chose Qui me tient à cœur C'est À chaque fois Que ce soit ici Ou ailleurs J'évoque toujours Ce problème Ce problème De culture De culture Culture sportive Et monsieur Franck Garin Tout à l'heure J'ai bien aimé Son intervention Et comme je l'ai dit Au départ de l'émission Ce sont des hommes Que j'ai toujours Admiré d'un coin de l'œil Parce que Étant joueur du Sirocco Par le passé J'ai toujours trouvé Que l'étoile de Monounalo Représentait une institution Ah oui 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 On peut l'aimer On peut ne pas l'aimer On passe sur le tournoi Tout le monde Madame Vieille Grand Tout le monde Un ami en rouge C'est un club Qui a toujours Qui a toujours Suscité une forme De crainte Même si peut-être Sur le terrain On peut rivaliser Ou alors on peut même Être plus fort Mais lorsqu'on sait Qu'on va jouer L'étoile de Monounalo On ne prend pas ça À la légère Et quand j'entends Monsieur Garin parler Et quand je connais La rigueur qui s'y trouve Qui s'y trouvait à l'époque Je pense que ça y est toujours C'est de ça C'est de cela Même que je veux parler Parce qu'aujourd'hui La crise Covid Nous met Dans une situation Qu'on ne peut pas gérer Qu'on ne peut pas gérer Et les acteurs Qui sont les footballeurs Pas que je suis nostalgique Mais j'aimerais quand même Qu'on reparle un petit peu De la mentalité Que les grands hommes Comme ces messieurs On peut insuffler Inculquer aux joueurs d'avant Et si Je dis bien Si les joueurs de maintenant Avaient cette mentalité-là Je pense que Cette crise-là On pourrait sortir De cette crise-là En ayant quand même Une J'ai envie de dire En étant sûr De retrouver des joueurs Avec un certain niveau Athlétique et physique Oui En tout cas Les joueurs de maintenant Oui En tout cas Joël C'est très important Là aussi Ce que Vous êtes en train De développer Mais c'est vrai Que nous sommes un petit peu Pris par le temps Mais c'est très passionnant Et on a l'occasion De faire un autre module Certainement pour en parler Parce que c'est un sujet Qui nous tient Personnellement Personnellement à cœur Merci en tout cas Joël Par rapport à cette intervention Puisque nous sommes quasiment Au terme de cette émission Vous avez peut-être Un dernier mot à ajouter Joël Oui Richard C'est-à-dire que Encore une fois J'offre référence à Monsieur Franck Garin Qui a fait allusion A la Coupe de France Et qui parlait Un petit peu De la CONCACAF Là encore Je ne peux que dire Que je suis d'accord Avec lui Parce que souvent On parle beaucoup De la Coupe de France Parce qu'on se sent français On se doit De représenter En Coupe de France Mais en fait Pour nous C'est quasiment Une expérience Effectivement Qui est toujours bonne à prendre Mais moi je pense Qu'on pourrait On aurait mieux à gagner De redonner une identité A notre football Et moi je pense Que ça passerait plus Par un vrai résultat Dans la CONCACAF Qu'en Coupe de France C'est bien Mais nous sommes au terme De cette émission Eh bien Jomimi Le mot de la fin Ben C'est ça En espérant que Le foot va Pourra reprendre Normalement Et je voudrais ajouter Que Lubel nous a appris A aimer La Caraïbe Il nous a appris A A vouloir Jouer Gagner Et pouvoir Participer A des compétitions Dans la Caraïbe Parce que pour lui C'était Beaucoup plus important Et nous avons Appris A compris Après pourquoi Et Voilà Ça Je voulais Le rajouter Et bon Pour la Coupe de France Comme ils nous ont dit On sait que c'est Juste un petit passage Il n'y a pas plus que ça Et là J'espère vivement Que le foot Puisse reprendre Fongarin Est-ce que nous avons Fongarin en ligne En direct Souvent N'ayons pas peur Je crois qu'en Guadeloupe Nous avons peur Des débats Juste la conclusion Il faut Oui mais c'est ma conclusion Ma conclusion c'est Allons au fond des choses N'ayons pas peur De parler des choses Dans le fond Ce n'est pas la surface Qui importe Mais c'est ce qu'il y a au fond C'est qu'il y a un homme Un tiers football là Un tiers sport là Et un tiers société là Il ne faut pas nous préparer de ça C'était le combat De Lubé-Augouli Aller au fond On lui a donné un hommage Justement Sur ce beau principe philosophique Merci d'avoir pensé à lui En tout cas Absolument Victor Hamlal Écoutez moi ce que je dirais C'est Je vais saluer L'initiative De Canal 10 De faire un petit peu Revivre la méroire De monsieur Lubé-Augouli Et qui permet A toute la Guadeloupe De connaître Un petit peu plus Par rapport à ce que nous avons dit De ce qu'était Ce grand homme Dans le milieu Du football En Guadeloupe Joël Lambert Vous n'êtes pas oublié Non mais il n'y a pas de problème Je te fais confiance là-dessus Mais en tout cas Moi En toute simplicité En toute modestie J'essaye de faire perdurer Les valeurs De ces hommes-là Que certains que j'ai connus Certains que je n'ai pas connus Ont instauré au sein De la société guadeloupéenne Que ce soit dans le sport Ou dans le football C'est comme il vient de dire Encore monsieur Franck Garin C'est il faut vraiment aller Dans le fond Et pas rester en surface Faire semblant Tout ce qu'on fait On doit le faire à fond Et là-dessus C'est mon cheval de bataille C'est parfait Donc merci à toi Et à Canal 10 Pas de soucis Siv Je remercie tout le monde Et d'être venu déjà Et d'être présent Que ce soit en zoom Comme on dit Ou sur le plateau C'est de rendre hommage Bien sûr A ceux qui se doivent Et on a une grosse pensée Aussi à la famille Et voilà C'est une page qui est tournée Mais je pense que la relève Est derrière Et qu'il a laissé vraiment Les choses essentielles Pour son club de cœur C'est parfait Ne pas oublier Michel Benjamin aussi Si je peux me permettre Oui Ne pas oublier Michel Benjamin aussi Si je peux me permettre Ah oui Le grand Michel Benjamin Et oui Et oui Il est une personnalité encore Dans le football guadoubien Et En tout cas Merci messieurs D'avoir été présents Dans cette émission Merci Chers amis Téléspectateurs Et bien Nous allons nous retrouver Mercredi prochain Pour un nouveau C'est le foot Bonne soirée à tous Et à bientôt Sur votre télévision Canada Dissouvoir Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé